bonsoir à tous et vous retrouvez chers amis sur youtube en ce et oui on est déjà rendu le 23 août 2023 minuit 6 heures du québec heureux d'être avec vous merci à ceux qui sont abonnés ce qu'ils sont pas fait le maintenant merci à ceux qui m'envoient des liens des messages aussi c'est vraiment très apprécié on vit une époque extraordinaire c'est extraordinaire le moment où on est rendu est ce qu'on va expérimenter ce qu'on a vu mais en même temps c'est terrifiant c'est angoissant mais on est là et il faut y faire face et ce qui s'en vient c'est des grands désastres puis on le sait ici on a vu ça ensemble depuis des années puis on culmine vers le moment qui semble être plus près qu'on le pense et ça semble se dessiner pour autour de 2025 on commence les éléments commencent à sortir du sac les chats commencent à sortir du sac les lapins commencent à sortir du sac et ça va être énorme et il n'y a pas beaucoup de monde qui vont passer à travers les désastres qui s'en viennent vont être multiples et très très spectaculaire ce à quoi on est en train d'assister c'est unique et tu peux aller dans l'histoire ancienne dans les anciens écrits tu peux remonter à plein d'époque et on fait référence sur presque tous les continents en même temps dans tous ces écrits là qu'ils soient religieux ou non mais souvent religieux on rapporte un grand déluge qui a été rapporté dans ces dans toutes ces mythologies ou écrits religieux et cet événement là s'est produit on a la science a découvert ça plein d'autres événements sont décrits aussi dans plusieurs écrits concernant des événements solaires très étranges qui sont apparus est-ce que et la question que la science essaie d'élucider et ce sont des espèces de micro nova est-ce que et on ils en ont observé c'est à dire c'est la mort d'un soleil puis on peut l'observer avec tout leur équipement et la NASA nous parle aussi de ça et c'est assez fascinant on va lire quelques passages de cet article là qui vient du site de la NASA catastrophe pour la vie causée par le soleil passé lointain et futur proche comprendre l'évolution de la terre nécessite de comprendre sa relation avec le soleil pour comprendre que le soleil c'est à la base de tout le soleil primitif était une étoile extrêmement active sur le plan magnétique et ses effets météorologiques spatiaux pourraient bien avoir eu des effets cruciaux sur l'origine de le développement de la vie sur terre dans cette recherche nous explorons comment l'activité magnétique du soleil en termes de ses éjections fréquentes et énergétiques de masse coronale au CME aurait pu affecter l'atmosphère de la terre primitive et la vie qui s'y trouve il a fallu plus d'un demi milliard d'années pour que la vie se développe sur terre après la première apparition de l'eau sur la planète il y a environ 4,3 milliards d'années nous avons étudié ce qui aurait pu affecter ce timing en éveillant le rôle des processus magnétiques sur le soleil précoce plus précisément nous avons modélisé l'interaction de CME fréquents et énergétiques avec la magnétosphère terrestre nos recherches suggèrent que les CME les éjections de masse du soleil précoce détruisaient continuellement les parties subsolaires de la magnétosphère terrestre à des hauteurs inférieures à un rayon terrestre donc là j'arrête ici, en ce moment on a compris de plus en plus les cycles du soleil de 11 ans et ainsi de suite et on reçoit de plus en plus dans ce 25e, et c'est ça qui est fascinant, 25e cycle du soleil on est dans le 25e cycle du soleil parce que pour la première fois quand il a été observé par un scientifique, un astronome on a commencé à ce moment-là à prendre en considération les cycles du soleil donc c'était le premier et ces cycles-là durent 11 ans donc à chaque 11 ans on change de cycle de le cycle 1, 2, 3 jusqu'à ce qu'on se retrouve maintenant aujourd'hui depuis un an et demi dans le 25e cycle du soleil qui va durer 11 ans dans lequel 2025 va être l'année où beaucoup de choses même 2024 vont commencer à se produire maintenant on le voit, on est attaqué par des vents solaires toujours remplis de protons, neutrons et pleins d'électrons ces éjections de masse souvent, même des fois, vont déclencher des tempêtes géomagnétiques de différentes intensités de différentes classes il y en a qui sont puissants comme l'événement de Carrington en 1800 quelque chose l'autre en 1986 le mémoire qui a provoqué la panne de courant au Québec généralisée pendant 8 à 12 heures et plein d'autres qui en ont eu aussi celle de New York dont je vous ai parlé l'autre jour en 1920 ou autour de ça et aujourd'hui avec la dépendance qu'on a face à l'électronique face à l'électricité face au réseau ce serait catastrophique ce serait c'est inimaginable le scénario apocalyptique que tu vivrais suite à une tempête géomagnétique qui cramerait les réseaux électriques de transport puis que tu en aurais pour des années à t'en remettre on ne peut même pas penser à ça mais ça va arriver et en plus on vit des renversements de pôles qui se font rapidement on a vu ça aussi ensemble et pendant ce temps-là ta magnétosphère ce qui te protège de ces tempêtes géomagnétiques s'affaiblit énormément et là on est dans un affaiblissement parce qu'on est dans un changement de pôle qui va probablement aussi s'effectuer rapidement autour de 2025 et on sera touché parce que notre magnétosphère sera d'une faiblesse incroyable donc tu auras encore plus de rayons UV aussi qui vont entrer mais ces électrons ces vents solaires vont c'est inévitable cramer tous les réseaux électriques donc on continue nous avons utilisé un modèle magnéto-hydronamique tridimensionnel sophistiqué utilisé pour les prévisions météorologiques spatiales qui est actuellement disponible au centre de modélisation coordonnée communautaire du Goddard Space Flight Center de la NASA nous avons appliqué le modèle aux conditions les plus difficiles du début de la Terre le modèle a montré que le champ magnétique dipolaire autour de la Terre était gravement affecté par la reconnexion magnétique des CME formant chaque jour des tempêtes parfaites ce niveau de tempête solaire aurait provoqué une érosion de l'atmosphère terrestre la couche d'ozone conduisant un rayonnement UV mortel passant du Soleil à la surface de la Terre a un effet de serre dû à la fuite du dioxyde de carbone dans l'atmosphère nos recherches apportent une réponse potentielle à ce que l'on appelle le paradoxe du jeune Soleil faible dans lequel la théorie de l'évolution stellaire selon laquelle le Soleil n'était qu'à 75% de sa luminosité il y a 4 milliards d'années comme il l'est aujourd'hui ne concorde pas avec le fait que le Soleil la planète était suffisamment chaude pour supporter des océans liquides plus précisément notre modèle montre que le chauffage direct dû à l'interaction magnétique des CME ou du CME ainsi qu'aux protons énergétiques produits lors de chocs associés au CME auraient pu être suffisants pour expliquer les conditions chaudes au début de la Terre non seulement cette recherche aborde des questions importantes sur l'évolution du Soleil primitif et de notre planète mais elle pourrait également fournir des indices sur les effets des futures conditions météorologiques spatiales sévères sur notre Terre l'étape suivante consiste à évoluer les conséquences d'un tel événement s'il se produisait aujourd'hui ces informations aident également à mieux comprendre le système météorologique solaire spatial autour des planètes comme la Terre et ailleurs dans le système solaire donc chers amis est-ce qu'on aurait affaire à une aussi on pourrait avoir une supernova un micronova qui est une espèce de mort mais pas vraiment de notre Soleil qui se transformerait en planète ce qu'on appelle naine blanche donc tout ça ça, ça vient de la NASA et c'est pas conspiration c'est pas conspirationniste et dans les écrits anciens il y a beaucoup beaucoup de références aussi à des événements de Soleil de Noirceur qui sont rapportés dans toutes les les religions les écrits et de tous les continents d'événements qui ont eu lieu de la Terre qui aurait même arrêté de tourner dans certains écrits Inca entre autres et ainsi de suite et on le sait la rotation de la Terre a changé on le sait on nous dit même que le centre de la Terre aurait arrêté de tourner et changerait de direction et il y a tellement de choses qui sont en train de se produire que ça en est complètement hallucinant et il n'y a aucune chance qu'on s'en sorte et tout ça c'est pour plus que bientôt il y a 95% de chance en plus pour que le courant océanique qui régule le climat en Europe s'effondre entre 2025 et 2095 on rapportait ça il y a quelques semaines vous vous en rappelez Reuters nous parle aussi des astronomes qui sont surpris de découvrir un nouveau type d'explosion une micro-nova les micro-nova sont observés depuis la Terre sous forme d'éclats de lumière durant environ 10 heures ils ont été documentés sur trois naines blanches une à 1680 années de lumière de la Terre une à 3720 années de lumière de la Terre et l'autre à 4900 années de lumière de la Terre les naines blanches parmi les projets les plus denses de l'univers résultent de l'effondrement du noyau d'une étoile mourante ils ont la masse de notre Soleil mais ont à peu près la taille de la Terre en diamètre la plupart des étoiles y compris le Soleil sont destinées à mettre fin à leur existence sous cette forme certaines naines blanches font partie de ce qu'on appelle un système binaire en orbite avec une autre étoile les micro-novas se produisent dans des systèmes binaires très spécifiques avec une étoile naine blanche possédant un champ magnétique puissant et une étoile normale de faible masse chers amis on va aller maintenant faire un tour dans des écrits bibliques et même coraniques Joël 2 10 devant eux la terre tremble les cieux tremblent le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles ne brillent plus Joël 2 31 le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour grand et terrible du Seigneur Apocalypse 16 8 9 le quatrième ange versant sa coupe sur le soleil il fit permis de brûler les gens par le feu ils furent brûlés par la chaleur intense et maudissaient le nom de Dieu qui avait pouvoir sur ses plaies ils ne se sont pas repentis et ne lui ont pas rendu gloire vous voyez toujours des références au soleil là on est dans Apocalypse 6 encore là et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un filier jette ses figues prématurées lorsqu'il est secoué par un vent violent et je vis quand il ouvrit le sixième seau et voici il y eut un grand tremblement de terre et le soleil devint noir comme un sac de cheveux et la lune devint rouge comme le sang et le ciel se retira comme un livre lorsqu'on le déroule et le roule plutôt et chaque montagne et chaque île furent déplacées de leur endroit on s'en va dans le Coran maintenant c'est quel je pense que c'est le verset 81 au nom de Dieu le Miséricorde de Dieu quand le soleil se lève quand les étoiles s'obscurcissent quand les montagnes se mettent en mouvement lorsque les relations sont suspendues quand les bêtes sont rassemblées quand les océans s'enflamment quand les âmes sont jumelées lorsqu'on demande à la jeune fille enterrée vivante pour quel crime a-t-elle été tuée lorsque les dossiers sont rendus publics quand le ciel se décolle quand le feu s'embrasse quand le paradis s'approche chaque âme saura ce qu'elle a préparé je jure par les galaxies diriger leur cours en précision et la nuit lorsqu'elles reculent et le matin quand ils respirent ceci est le discours d'un noble messager doté de pouvoir éminent auprès du Seigneur le trône obéi et soit honnête votre âme votre ami n'est pas possédé il a vu l'horizon lumineux il ne refuse pas la connaissance de l'inconnaissante et ce n'est pas la parole d'un diable maudit alors où vas-tu ce n'est qu'un appel à toute l'humanité à celui d'entre vous qui veut aller droit mais vous ne pouvez pas mais vous ne pouvez pas vouloir à moins que Dieu ne le veuille le Seigneur des mondes donc vas-tu chers amis 2025 prépare-toi parce que ça va être l'année ou le début d'une grande série de désastres et il n'y a rien qu'on puisse y faire wow je vous reviens merci merci Sous-titrage ST' 501